Ferrari qui songerait fortement à licencier son directeur de stratégie, Zou qui n'est pas inquiet sur son avenir chez Alfa Romeo et Christiane Arner qui propose une solution pour avoir une 11ème équipe en Formule 1. C'est ce qu'on voit donc aujourd'hui. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 des actualités F1 de ce 12 août 2022. Avant de commencer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Le bilan demi-saison de chaque écurie est présent sur tout le long du mois d'août et juste avant le Grand Prix de Belgique. Je te laisse quelques instants. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si tu es prêt, accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la vidéo. Ferrari devrait considérer le renvoi de son directeur de stratégie d'après César Fioro, ancien patron légendaire de la Scuderia au début des années 90. Pour sa part, le directeur actuel de l'équipe Matcha Binotto ne pense pas que des changements soient nécessaires en interne et ce malgré le nombre de problèmes de fiabilité et de stratégie qui ont impacté son équipe cette année, mais Fioro n'est donc pas de cet avis. Je m'attends certainement à ce que John Elkan intervienne suite aux incidents de Budapest. Malheureusement, les erreurs ont été nombreuses, la voiture de 2022 est très compétitive et les progrès de l'équipe sont évidents comparés aux deux dernières années. Le mérite revient à Binotto qui a toujours été très doué sur le plan technique et qui s'est dirigé des ingénieurs pour construire une machine capable de gagner. Autosprint affirme d'ailleurs que Binotto arrivera en fin de contrat cette saison et Fioro poursuit. Matcha était à l'origine un ingénieur talentueux et la F1 75 le prouve. Il a simplement besoin de s'entourer de personnes qui s'inscrivent mieux dans la culture. En référence au directeur de la stratégie, il ajoute que Binotto doit rester en place, mais pas Ruda. Il n'a jamais eu d'influence positive dans toutes les équipes au sein desquelles il a travaillé. Ça s'appelle se prendre un gros tacle. Inaki Ruda rejoignait Ferrari en 2015. Avant d'être nommé directeur de département stratégique en 2021, il avait auparavant travaillé pour McLaren F1, Jordan, Renault et Lotus. Même si la place de Guan Yuuzhou chez Alfa Romeo est convoitée, le pilote n'est pas préoccupé par son avenir en catégorie renne, estimant avoir fait le nécessaire pour convaincre ses employeurs. La silly season, la période des rumeurs et des transferts, bat son plein en Formule 1. La grille de 2023 se forme peu à peu. Néanmoins, il reste encore quelques places vacantes et de nombreux candidats motivés. Chez Alfa Romeo, l'identité du pilote qui épaulera Valtteri Bottas l'an prochain n'est pas encore connue. Deux noms se trouvent en haut de la liste. Guan Yuuzhou, actuel titulaire, et Théo Pourcher, membre de l'Académie Sauber, actuellement deuxième du championnat de Formule 2. Reste à savoir comment Alfa compte gérer ce jeu des chaises musicales, mais l'équipe ne veut pas que ce point d'interrogation impacte la forme de ses pilotes. Frédéric Vasseur, le directeur d'équipe, a ainsi expliqué qu'il était important pour vous de se concentrer sur les 4 ou 5 prochaines courses et de ne pas s'attarder sur son avenir. Le pilote a bien compris le message. Je suis assez satisfait et bien installé chez Alfa Romeo. Au début de la saison, j'étais un peu inquiet sur mon avenir, mais maintenant je ne suis pas trop préoccupé par le futur. J'ai l'impression d'avoir fait mes preuves et d'avoir atteint la vitesse requise. Maintenant, il s'agit de maintenir cette vitesse avec une meilleure régularité, puis essayer de s'améliorer un peu plus pas à pas vers la fin de la saison. Jusqu'à présent, je suis heureux de travailler avec cette équipe. Du côté de l'usine, on ne tarie pas d'éloge à l'égard du chinois. Le directeur technique Jean Manchot affirme que Zhu est la bonne surprise de la saison, indiquant à quel point l'équipe était satisfaite de ses performances, tandis que Vasseur a parlé d'un travail parfait. Les discussions sur une éventuelle prolongation de contrat n'a pas encore eu lieu, mais cela ne devrait pas tarder. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression de devoir m'inquiéter pour l'an prochain, même si je pense qu'en été, Aspa, c'est le moment de parler de mon avenir. Mais jusqu'à présent, tout s'est bien passé et je ne suis pas trop inquiet pour l'an prochain si je vais avoir un volant ou non. Je sens que si je peux continuer comme ça et continuer à m'améliorer course après course, je ne vois pas pourquoi je ne resterai pas ici. La famille Andretti a remis un coup de pression dans les médias pour son projet F1 à l'horizon 2024, saisissant l'opportunité de la pause estivale, moins propice à la communication de la part des équipes, qui ont fermé leur usine ce week-end pour 15 jours. Toto Wolf, directeur de Mercedes F1, est l'un des plus gros défenseurs d'un statu quo avec les 10 équipes actuelles, et si la F1 devrait s'ouvrir à une autre équipe, il faudrait plutôt privilégier un constructeur comme Audi ou Porsche, même si ces deux dernières semblent plutôt parties pour collaborer avec des équipes existantes. Christian Arner, le directeur de Red Bull Racing, qui soutenait jusque-là la position de Wolf, qui est de ne pas diluer les revenus de la F1 étant la priorité, a toutefois une solution. Andretti pense que ce sont des grands noms et pour moi personnellement, ce serait fantastique de les voir en F1. Je pense que le problème sera toujours de savoir comment aborder le financement et la distribution des revenus. Horner convient que si Andretti devient la 11e équipe, cela signifie simplement diluer les revenus existants pour les autres équipes. Pourquoi devrait-il abandonner 5, 10, 15 millions pour une nouvelle équipe ? Il faut donc trouver un moyen pour les équipes clientes d'entrer, mais de renoncer à un certain des revenus dans le cadre du championnat constructeur pendant un certain temps. Cela pourrait créer une troisième colonne de paiement pour les équipes clientes et cela ne pénaliserait pas les constructeurs. J'ai cette position parce que si les nouvelles règles entrent bien en vigueur pour 2026, nous serons la seule équipe aux côtés de Ferrari qui pourra tout construire, châssis, moteurs sous le même toit, qu'on le fasse nous-mêmes ou en collaboration avec quelqu'un. La question du jour est préférez-vous Guonyuzu ou Théo Pourcher dans l'Alfa Romeo en 2023 ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai un maximum d'entre vous. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner, c'est super important pour faire agrandir la chaîne et pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je te remercie d'avoir suivi ce top 3 ActuF1 de ce 12 août, et sinon, je te fais la bise, mais surtout, prends soin de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada